Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après leur coupe du monde, l'équipe du Cameroun surf sur une vague de scandale. Aujourd'hui nous allons parler de cette affaire de pédocriminalité, dénoncée par le journaliste Romain Molina au Cameroun. Nous allons commencer par rappeler les faits. En effet, des jeunes de 8 à 12 ans se font abuser sexuellement dans une académie de sport au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Une des victimes a contacté le journaliste Romain Molina pour qu'il en parle, vu que ce dernier a déjà fait ses preuves dans la dénonciation de ce genre de scandale. Après avoir été informé de cette affaire, Romain Molina a contacté Samuel Eto'o, car c'est lui le patron du football au Cameroun. Malheureusement, cette affaire n'a pas connu de suite favorable. Car, après avoir échangé avec Samuel Eto', une promesse a été faite à Romain Molina. Dans cette promesse, Samuel Eto'o disait au journaliste qu'il allait lui envoyer le numéro d'une personne de confiance pour aider le journaliste à résoudre ce problème. Malheureusement, le journaliste n'a pas reçu de numéro à contacter jusqu'à présent. On rappelle ici que ces faits se déroulent au mois de mars 2022. Cette vidéo n'a pas pour but de critiquer Samuel Eto', mais plutôt de lancer un cri de détresse pour sauver ces petits-enfants de leurs prédateurs sexuels. En effet, il s'agit de tout petits-enfants qui ont pour rêve de jouer au football, de ressembler à Roger Mila, à Samuel Eto', à toutes ces grandes stars du football camerounais. Malheureusement pour eux, ils ont eu la malchance de se retrouver au mauvais endroit pour leur formation. Pour le moment, l'identité de ces prédateurs sexuels n'est pas encore connue, mais le journaliste Romain Molina nous a fait comprendre que les jeunes enfants se sont fait abuser à la capé-foot de Bafoussam. Je vous invite donc à me rejoindre dans ce mouvement, afin de sauver la vie de ces jeunes enfants. Pour cela, vous pouvez, soit, partager la vidéo pour qu'elle arrive auprès des autorités compétentes. Vous pouvez aussi produire des contenus similaires à travers vos comptes, Facebook, Twitter, Instagram. Car plus nous allons en parler, plus ce problème aura des chances d'être résolu. Et si ce problème est résolu, c'est des vies qui seront sauvées. La vérité est que ces prédateurs sexuels continuent d'opérer jusqu'aujourd'hui, parce que personne n'en parle vraiment. Du coup personne ne sait qu'il y a des enfants qui sont victimes de telles pratiques, donc personne ne peut leur venir en aide. Et c'est ainsi que de plus en plus d'enfants sont victimes et traumatisés. Le pire c'est que, vu leur âge, ces derniers ne comprennent même pas ce qui leur arrive, certains sont même menacés de mort si jamais ils décidaient de dire à leurs parents. Et vu qu'il s'agit des enfants, ils vont simplement fermer leur bouche par peur de leurs prédateurs, et ainsi subir en silence. Il est donc de notre devoir, de mettre de plus en plus de pressions possibles sur cette affaire, afin que ces prédateurs soient mis hors d'état de nuire, car la prochaine victime pourrait être votre enfant, ou un membre de votre famille. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez aider à sauver ces enfants à votre niveau, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.